Tout le ciel s'emplit d'une joie nouvelle, On entend la nuit dire la merveille, Faites-en pareilles, la sauveur aînée, L'enfant Dieu nous est donné. Gloire à Jésus-Christ, gloire au Fils du Père, Gloire à son Esprit dont l'amour est clair, L'éclatant mystère qui remplit le ciel, Gloire à l'homme Dieu Noël. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, nous sommes la sixième journée de l'Octave de la Nativité, le 30 décembre, et nous voulons en ce mercredi encore proclamer la merveille de la naissance de l'enfant Jésus, de l'incarnation de Dieu auprès de nous. Et aujourd'hui, c'est avec notre amie Anne que nous pourrons proclamer ses merveilles. Alors, tout simplement, présentons-nous devant lui pour qu'il puisse nous accueillir, nous présenter à son Père. « Qu'est-ce que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle ? Amen. » Et maintenant, chantons gloire à Dieu. « Gloire à Dieu, joie et paix sur terre, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâceux, Dieu, roi du ciel, Père tout-puissant. Glorie à Dieu, glorie à Dieu, glorie à Dieu, glorie à Dieu, et paix sur la terre. Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, reçois-nous aux prières, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Glorie à Dieu, glorie à Dieu, et paix sur la terre. Tu es Christ et sauveur du monde, toi le Seu Saint et le Seu Seigneur. Dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit, tu es le Très-Haut. Glorie à Dieu, glorie à Dieu, Et paix sur la terre. Prions. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, alors que le péché nous retient encore sous la loi. Donne-nous la délivrance par la prodigieuse et nouvelle naissance de notre chair, de ton Fils unique, Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Je vous écris, petits enfants, vos péchés vous sont remis à cause du nom de Jésus. Je vous l'écris, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'écris, jeunes gens, vous avez vaincu le mauvais. Je vous l'écris, enfants, vous connaissez le Père. Je vous l'écris, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'écris, jeunes gens, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous, vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe, et sa convoitise avec lui. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, la lumière a brillé, tout le peuple l'a vu se lever. Noël, c'est un jour qui sera le premier d'une histoire d'amour et de paix. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu parmi nous. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu avec nous. Noël, Noël, paix sur la terre, aujourd'hui, un enfant nous aîné. Dieu déclare la guerre aux guerriers, et son âme et son âme et la fragilité. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu parmi nous. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu avec nous. Aujourd'hui, la lumière a brillé, celui-ci est le Fils bien-aimé. Nous croyons ce qu'ont dit les bergers, nous venons nous aussi l'adorer. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu parmi nous. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu avec nous. Voici Noël, Alléluia. Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Voici Noël, Alléluia. Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Fanuel de la tribu d'Azère. Elle était très avancée en âge. Après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit, dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Je ne sais pas comment Anne faisait pour proclamer les louanges du Seigneur. Probablement qu'elle récitait des psaumes. Probablement, peut-être aussi, qu'elle avait l'air de quelqu'un qui crie. Quelqu'un qui a perdu la tête. Quelqu'un qui dit n'importe quoi. On ne sait pas quelle apparence elle avait. On ne sait pas comment les gens l'apercevaient. Est-ce que c'était la folle du village ou bien la grande prophétesse? Les perceptions sont bien différentes. Souvent, le fou ou la folle du village vient apporter une dimension tout à fait nouvelle. Vous savez, parfois, nous, on est très intelligents, très célébrales, et eux nous apportent cette dimension du aujourd'hui et maintenant, de ce qui se vit maintenant. Aujourd'hui, j'ai de la peine. J'ai de la peine. Il n'y a rien d'autre qui existe. Je suis dans la joie. C'est la joie. Il n'y a pas de préoccupation pour le lendemain ou préoccupation pour ce qui y adviendra, mais tout simplement qu'aujourd'hui, eh bien, c'est comme ça. Anne, on nous la décrit comme étant la prophétesse parce qu'elle a reconnu en cet enfant le Messie qui vient. On nous la décrit comme étant celle qui proclame les louanges du Seigneur, celle qui loue cette grâce du Seigneur. Eh bien, tant mieux. Tant mieux. Parce que le Seigneur a besoin de témoins pour marquer sa présence. Et Jean nous en place quelques-uns aussi. Les enfants, les parents et les jeunes gens. Les enfants, tout simplement, il leur dit que vous connaissez le Père. Vous connaissez Dieu. Les péchés sont remis au nom de Jésus. Vous connaissez déjà le Père. Parce que comme enfant, la relation entre un père et un enfant, vous la savez, entre un père et une mère, vous la savez. Vous n'avez pas besoin d'intelligence. Vous n'avez pas besoin de cogiter qu'est-ce que c'est que le rôle d'un père ou d'une mère. Vous en faites l'expérience à tous les jours. Et puis, il dit aux parents, vous savez déjà ce qui était depuis le commencement. Parce que vous avez une génération de plus. Vous savez ce que vous avez vécu. Vous savez ce que vos enfants vivent. Et vous savez qui est le Père. Vous êtes comme lui. Vous voulez apporter le bien sur la terre. Vous voulez apporter l'amour sur la terre. Vous voulez apporter l'amour dans votre famille. Voilà comment vous rendez Dieu visible et possible. Et jeunes gens, jeunes gens, vous avez à combattre le mal. Vos pulsions explosent. Vos pulsions sont là pour vous amener à aller plus loin, pour contrecarrer l'autorité des parents. Vous êtes là aussi pour remettre en question l'autorité du gouvernement ou quoi que ce soit. C'est votre rôle. Mais si vous arrivez à dépasser ces pulsions qui vous forcent ou qui vous invitent à tout briser, alors vous aurez vaincu le mal. Parce que ces pulsions qui sont en vous, si elles ne sont pas contrôlées, risquent de vous faire beaucoup de tort. Mais si vous croyez, si vous mettez Dieu en vous, il donnera à votre force, à votre courage, à votre impétuosité, la grâce nécessaire pour qu'elle puisse porter de bons fruits. Oui, remettez-vous en Dieu. Faites confiance à ce Dieu qui vient jusqu'à nous. Vivre notre humanité. Il nous amène avec lui jusqu'à la divinité. Présentons à Dieu tous ceux qui choisissent d'être les témoins du Christ par leur vie, par leurs paroles, par leurs gestes. Que tous ceux qui confrontent nos autorités puissent le faire pour les bonnes raisons, des raisons qui en valent la peine. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans le mystère de la nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toute chose et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Saint, 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 est le Seigneur, notre Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, 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 est le Seigneur, notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ses offrandes en répandant sur ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est mort pour nous, Christ ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le Pape François, notre évêque Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions en union avec d'autres Eucharisties pour Laurier et Doyon. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son Époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec un cœur renouvelé de confiance que nous reprenons cette prière que Jésus nous a prise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartienne le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, reconnu par les bergers, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, Dieu, acclamé par les anges, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux, heureuse de les inviter au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de paroles et je serai guéri. et Seigneur, à travers cette Eucharistie, à travers ce partage de ton pain, de ton corps et de ton sang, tu veux réunir tous ceux qui sont unis par la prière, bien en leur cœur. Sous-titrage MFP. Quand nous allons communier, Seigneur, tu viens à notre rencontre. Produis en nos cœurs le fruit de ce sacrement, car seul ta grâce peut nous préparer à recevoir tes grâces. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nouvelle, agréable, un sauveur enfant nous est né. C'est dans une étable qu'il nous est donnée. Dans cette nuit, le Christ est né, c'est pour nous qu'il s'est incarné. Venez, pasteur, offrir vos cœurs, aimez cet enfant tout-aimable. Nouvelle, agréable, un sauveur enfant nous est né. C'est dans une étable qu'il nous est donnée. Sous-titrage Société Radio-Canada